Courtier immobilier, bon plan ou dépense inutile ? Je vous donne la réponse tout de suite dans cette vidéo. Je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et j'accompagne des centaines d'investisseurs par an sur le marché immobilier à Paris, en région parisienne et à Lyon. Et vous me sollicitez très souvent et vous avez été nombreux sur ma chaîne YouTube à me solliciter sur le courtier. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne sur le bouton rouge pour suivre mon actualité, pour suivre mes conseils et pouvoir interagir sur ces vidéos puisque si vous souhaitez que je traite des sujets immobiliers d'actualité, si vous avez des problématiques et des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire afin que je puisse y répondre dans les prochaines vidéos. Vous êtes donc nombreux à me solliciter sur le courtier. Est-ce qu'il faut ou non passer par un courtier ? Et c'est une vraie question dans l'immobilier à laquelle je vais vous donner les axes de réflexion afin de vous conseiller au mieux et que vous pouviez prendre la bonne décision. Alors déjà pour répondre à cette première question, le courtier c'est quoi ? Donc le courtier c'est un partenaire, c'est un intermédiaire entre l'investisseur et la banque et il va vous accompagner dans toutes vos démarches jusqu'au succès afin de faire financer votre opération immobilière, mais pas que, puisqu'il va pouvoir également financer les autres aspects qu'il y a autour de votre investissement immobilier comme par exemple les travaux, les frais de notaire, l'ameublement et la décoration ou les frais d'un intermédiaire comme c'est le cas de notre société investissementlocatif.com. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer si le courtier, celui avec lequel je suis en train de discuter, est un bon courtier ou peut être un bon partenaire pour moi dans mon opération immobilière. En premier lieu, il faut savoir le nombre de partenaires financiers qu'a votre courtier. Si votre courtier ne traite qu'avec deux banques, on se rend rapidement compte que ça va poser un léger problème puisque votre dossier va être soumis qu'auprès de deux établissements bancaires, ce qui sera beaucoup trop faible puisque en cas de deux refus ou s'il y a un accord mais que le taux n'est pas très intéressant, vous n'aurez pas beaucoup de choix. Donc la majorité des courtiers sont bien entendu des gens extrêmement professionnels. Ils travaillent avec un nombre de banques important. Il n'y a pas de sujet tabou. N'hésitez pas à demander à votre courtier auprès de combien d'établissements bancaires votre dossier va être présenté ou avec combien d'établissements bancaires il est en partenariat puisqu'on comprend rapidement que plus le nombre est élevé, plus potentiellement il a accès à un nombre de partenaires financiers importants et donc votre dossier va pouvoir être mis entre un nombre de partenaires financiers le plus large possible. Donc ça rentre vraiment en ligne de compte. C'est le premier aspect à lui demander. Le second aspect qu'il faut traiter avec votre courtier et sur lequel il faut le solliciter, c'est de savoir effectivement le coût. Alors souvent, ce que j'entends, c'est le courtier, c'est payant donc ce n'est pas très intéressant parce que ça rajoute un coût. Et il y a une autre école qui dit le courtier, c'est très intéressant parce qu'il va me négocier un excellent taux et donc effectivement, même si je vais payer des frais, ils vont être largement amortis. Alors c'est effectivement dans ce cas de figure que le courtier existe et que ce métier existe puisqu'il va pouvoir vous accompagner et négocier avec vous le meilleur taux immobilier et en même temps le meilleur taux de l'assurance puisqu'il ne faut pas oublier la composante de ce que vous payez quand la banque vous prête de l'argent. Il y a à la fois le taux d'emprunt, bien évidemment sur ce que vous empruntez, mais il y a aussi autour l'assurance, le coût de l'assurance. Donc vraiment le courtier, il va vous accompagner sur ces deux volets et il va pouvoir regarder dans son intégralité le coût de votre crédit et l'optimiser, c'est-à-dire potentiellement ne pas prendre l'assurance au même endroit si cela n'est pas intéressant que le prêt immobilier. Donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée. Il va également pouvoir négocier au mieux le taux. Donc effectivement, même s'il y a des frais, ils seront largement amortis puisque s'il vous négocie un taux qui est beaucoup plus avantageux, il va instantanément vous faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Le point suivant sur la rémunération du courtier qu'il faut voir, c'est que souvent sa rémunération peut être sur deux aspects. Le premier, il peut y avoir des frais de dossier en direct. Donc ça, c'est effectivement des frais que vous, en tant qu'investisseur, vous allez directement payer à votre courtier et ça va être des frais qui sortent de votre poche. La seconde rémunération du courtier, il est rémunéré au succès et c'est la banque qui va lui rétrocéder une partie du coût du crédit, qui va lui rétrocéder une commission. Et donc cette partie-là, vous n'aurez pas à la payer. N'hésitez pas également à demander à votre courtier quelle est sa manière de se rémunérer. Ce sera indiqué dans le mandat, mais il peut bien évidemment vous le réexpliquer oralement, à savoir est-ce qu'il y a une rémunération en direct que vous devez lui donner, en plus bien évidemment de la rémunération qu'il va avoir auprès de la banque pour votre dossier. Alors pareil, on entend souvent des courtiers qui ne prennent pas de frais en direct au client, d'autres qui en prennent. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre et c'est pour ça qu'il prend des frais ? Quel est ce mode de rémunération ? Est-ce qu'il faut ou pas aller vers un courtier qui va se rémunérer en direct également auprès du client ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les courtiers qui ne vont pas se rémunérer en direct client, c'est-à-dire qu'ils vont vivre uniquement de la rétrocommission de la banque, ils vont être rémunérés donc uniquement au succès, ils vont devoir traiter un nombre considérable de dossiers afin d'être rentables. Donc ça veut dire qu'automatiquement, le courtier que vous avez en face de vous, et c'est normal, il va avoir un petit peu moins de temps à vous consacrer, à vous attribuer puisqu'il doit se mettre en relation avec les banques sur un très grand nombre de dossiers, sinon il gagne zéro. Donc sur des investisseurs débutants, moi souvent ce que je conseille, vous avez beaucoup de questions et c'est normal, vous avez besoin d'être rassuré et c'est normal, je ne vous invite pas forcément à aller voir un courtier qui va se rémunérer qu'auprès de la banque parce que du coup il va avoir moins de temps à vous consacrer et peut-être que vous allez être aussi déçu de ça parce que du coup il va avoir moins de temps pour répondre à votre question. Donc moi je vous invite aussi, et c'est valable dans tous les domaines de l'immobilier, de la vie en général, si vous voulez avoir un service de qualité, ce service va être payant. Il n'y a pas aujourd'hui de services de grande qualité qui sont gratuits et heureusement ça n'existe pas, les gens ont besoin d'être rémunérés. Donc si vous voulez être accompagné par un partenaire sérieux qui va pouvoir passer du temps sur votre dossier, c'est également normal qu'il y ait une rémunération effectivement en direct client. Ça va aussi vous en tant que client vous permettre d'avoir plus de temps avec lui, de pouvoir lui poser beaucoup de questions et ça veut aussi dire qu'il va pouvoir investir beaucoup plus de temps sur votre dossier afin d'aller chercher le meilleur taux. Sachez que sa rémunération en direct client, celle que vous lui devrez, elle peut être financée. L'ensemble des banques de la place vont le financer. C'est donc un coût que vous allez pouvoir lisser sur 15 ou 20 ans, la durée sur laquelle vous allez emprunter. Globalement ce coût lissé il est 1 dollar. Autre élément à prendre en compte, la rémunération du courtier est un coût dans votre projet et fiscalement, je vous invite à regarder les différentes vidéos de la chaîne YouTube, il y a une vidéo sur la fiscalité et le LMNP, ce coût du courtier va rentrer dans votre déficit. C'est donc moi ce que j'appelle à chaque fois de la charge intelligente puisque ça va vous permettre de repousser l'imposition et c'est un des éléments et un des postes d'investissement qui font que pendant 10 ans vous allez payer zéro impôt sur votre investissement puisque vous allez créer un fort déficit comptable qui va vous permettre d'être en déficit d'année en année et donc de ne pas payer d'impôts. Enfin le dernier intérêt du courtier c'est le temps. Chacun doit être expert dans son métier et on ne peut pas être expert dans l'intégralité des métiers. Si vous voulez réussir sereinement votre investissement locatif, si vous n'avez pas de contact en banque, si vous n'avez pas de banquier de famille, si vous n'avez jamais fait une opération et que vous êtes novice dans le financement, mon conseil c'est que vous avez tout intérêt à vous faire accompagner car le courtier peut vous faire gagner énormément d'argent en comparant aujourd'hui l'ensemble des banques de la place. Alors courtier ou pas courtier, c'est à vous de choisir. Pensez juste qu'il peut vous faire gagner énormément d'argent si vous êtes bien accompagné. Chez Investissement Locatif, nous travaillons en partenariat avec un courtier qui finance quand nos clients le souhaitent, nos clients français mais aussi nos clients expatriés puisqu'il faut bénéficier d'une grande expertise pour financer les clients expatriés puisque ce n'est pas le même mode de financement qu'un client résident fiscal français. Je suis sûr que ces conseils vous ont éclairci pour savoir si vous vous posiez la question est-ce que je dois ou non passer par le courtier. N'hésitez pas à me poser des questions complémentaires sur le financement dans les commentaires de cette vidéo, à vous abonner à la chaîne afin de recevoir l'entièreté de l'actualité et les prochaines vidéos conseils sur l'immobilier et sur l'investissement locatif rentable. Merci, au revoir.